C'était très enrichissant pour moi, c'était la première fois de ma vie que je faisais une avant-première. Et ça s'est fait sur un coup de tête. Et franchement le film super cool, on l'a découvert en arrivant dans le cinéma et on n'est vraiment pas déçus. Bon, je vous présente Eva. Vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison. Je sais faire mon métier, je faisais 25 ans à l'Albis. Moi aussi c'est la première fois que je regarde une avant-première. Et je trouve que c'est très enrichissant de voir une histoire comme celle-là. Ils sortent des hôtelières, des petites manques du coup, qui sont sous-traitées. Et je trouve que c'est très émouvant. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le film. Un petit mot sur le film, il faut aller le voir. J'ai été hyper émue. D'ailleurs quand l'équipe est arrivée, j'avais des larmes de béote. Je trouve que le message est magnifique et qu'il n'y a pas assez de films comme ça en France. Et qu'on devrait dénoncer de plus en plus d'inégalités sociales. Et je trouve ça hyper important de le faire. Tu viens m'aider qui me garde la chiante. Tu grouilles. Je ne sais pas ce que c'est à faire. Tu te recoinces. Ça c'est l'attitude hibisse. Ça c'est l'attitude palace, c'est classe. T'es l'attitude palace toi ? J'ai beaucoup apprécié le film. En même temps que ça parle de lutte et quelque chose de très très important, il y a de l'humour. Et ça fait plaisir de voir des femmes et surtout des femmes noires à l'affiche et étant protagonistes d'un film comme ça. Et aussi parler de ces gens qui travaillent énormément et parfois par des grandes structures qui ont de l'argent mais qui gagnent très peu. Et qui sait aussi la réalité des coûts d'immigrants étrangers ici en France ou en Europe. Donc je les recommande. 9008 la nuit. Bienvenue dans la palace. Violette, t'étais moi ? Non, je ne touche pas à ça. Jamais. On s'est reconnus, on est venus en équipe, on s'est reconnus dans le film. On a été touchés par l'engagement qu'ils peuvent avoir. Et ça fait du bien de savoir que les petites masses n'ont pas oublié. Les invisibles, il y en a plein comme nous. Il n'y a pas que l'hôtellerie, il y en a plein à côté. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que malgré qu'on est invisibles, on est quand même des personnes très importantes. Et ça fait du bien parfois de l'entendre ou de le voir. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je ne comprends pas ce que tu as contre elle. Tu sais ce qu'elle revendique, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Je préfère avoir ados en vrai que cadeau au chômage. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Allez-y. C'est un très bon film, un beau jeu casting d'acteurs. Très intéressant, sujet, il est assez touchant. Effectivement, avoir l'image de la femme et encore plus de la femme noire est intéressant, je trouve, dans ce pays qui pourrait être un peu mieux en ce moment. Très bon film. Ils ne veulent pas négocier. Il y en a marre d'être invisibles. Il y en a marre qu'on nous exploite. Tu crois que ça sera quelque chose tout ça ? Tu crois vraiment qu'ils vont faire bouger les choses là ? L'engagement, la détermination, la solidarité, l'amour, le partage, la sororité. Reprends pas tout là. Ok, vas-y, continue. La conviction, la vie. La conviction, la vie, la jeunesse. Je suis super fière de ce film parce qu'il met en valeur des femmes qui se battent au quotidien pour des meilleures conditions de travail. C'est aucun du métier même et il y a des conditions déplorables avec des salaires vulnérables. Donc voilà, moi, je suis très fière de faire des films engagés comme ça. On voit rarement des femmes se battre avec autant de conditions, autant de ferveur, autant d'intensité. Voilà, c'est rendre visibles, les invisibles aussi. Et ce sont des métiers essentiels qui font tourner la société et ce monde. Donc voilà. On demande juste à être écoutés et considérés. Nous, on aime notre travail. On aime l'hôtel. C'est pour ça qu'on crie. On lâche rien. J'ai jamais vu des bâtons comme vous. C'est quel style, ça ? Brigitte Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada